Nous discutions à deux et on avait oublié que vous étiez là. Toutes mes excuses. Non, ça y est, la musique s'est arrêtée, la musique s'est allumée, c'est donc à nous de parler. Nous attaquons la dernière table ronde de cette journée, même la dernière table ronde de ces deux journées, car pour les plus courageux d'entre vous, je crois que ça a commencé hier matin à la fraîche, à l'heure du marché. J'espère que tout le monde a pris beaucoup de plaisir et trouvé beaucoup d'intérêt à participer à ces moments d'échange. Je suis ravi d'avoir moi-même participé à une table ronde, puis animé une table ronde, et de terminer avec vous, cher Servan Mouton. Pour cette dernière table ronde de la journée, j'ai le plaisir d'accueillir Servan. Servan, vous êtes neurologue et neurophysiologiste, je révise mes antisèches. Vous étiez à la tête de la commission qui a rendu au printemps dernier un rapport au président de la République, avec pour titre explicite « Enfants et écran, deux points, à la recherche du temps perdu ». Vous avez par ailleurs dirigé un ouvrage collectif paru l'année dernière en 2023 aux éditions Apogée, le titre « Humanité et numérique, les liaisons dangereuses ». Donc pareil, un titre qui donne déjà la couleur de votre pensée sur le sujet. Je suis ravi de participer à ce moment d'échange avec vous, évidemment, parce que le thème est passionnant, vraiment, parce que le rapport que vous avez rédigé et que j'ai lu est lui-même passionnant, et parce que comme toujours, on est sur un sujet qui nous montre que l'histoire nous fournit de façon régulière son lot d'innovation, avec le numérique on est servi, s'agissant d'une innovation technologique aux conséquences économiques, sociales, sociétales, environnementales innombrables, où à chaque fois l'inquiétude le dispute à la satisfaction, où à chaque fois le progrès paraît toujours porteur de risques nouveaux. Et oui, quand on découvre de nouvelles choses, on se pose de nouvelles questions, et parfois celles-ci suscitent de l'inquiétude. Merci beaucoup d'être avec nous, chère Sarvanne. Merci à vous de m'accueillir, et à vous d'être humain, de nous écouter. L'économie de la table ronde est un peu différente des précédentes, en tout cas pour celles que vous avez eues depuis ce matin, car il y aura un temps d'interaction avec la salle. Alors il y a de l'interaction à distance, normalement il y a un QR code qui a déjà dû s'afficher, qui s'affichera à nouveau, enfin voilà. Vous pouvez nous poser des questions à distance, où que vous soyez et qui que vous soyez dans la salle. Bon, ça permettra de tester précisément les inconvénients du numérique, on verra si on se fait insulter, on verra si un spectateur anonyme nous menace, etc. Mais sinon vous pouvez poser des questions tout à fait sérieuses et intéressantes, Sarvanne tâchera d'y répondre. Et puis pour ceux qui ne sont pas éloignés mais qui sont au niveau de l'orchestre, un micro circulera, donc des questions pourront être posées. Donc moi j'ai sérieusement fait mon travail d'animateur, j'ai déjà ma batterie de questions, au cas où je sais qu'il n'est pas toujours évident de prendre la parole quand un micro circule, etc. Je rappelle qu'il s'agira de poser des questions à l'intervenante, pas de partir dans des tunnels ou dans des monologues interminables, mais en revanche tous ceux qui voudront poser des questions pourront poser des questions et je les inviterai vraiment à le faire. Donc je lance la discussion, mais je vous invite ensuite à prendre le ballon quand je vous le suggérerai. Première question très simple, enfin très simple, en tout cas pour rentrer, je ne sais pas si c'est simple, mais pour rentrer dans le sujet, quand on parle d'exposition, et le terme n'est pas neutre précisément, quand on parle d'exposition des enfants et des adolescents aux écrans, on sous-entend l'idée de risque ou de danger. Et on a fini tous par collectivement considérer que c'est vrai d'utiliser un écran, quelle est la réalité et qui est même la gravité de ce danger ? Est-ce que forcément quand on rentre dans le sujet, c'est sous l'angle du danger qu'on doit le faire ? Disons que c'est une technologie qui a été déployée très largement sans s'interroger sur les effets délétères qu'elle pouvait avoir. Ce n'est pas la première fois qu'on procède comme ça, mais on est dans ce cas de figure où on a vanté les mérites du numérique très largement. Ça facilitait la communication, ça facilitait le travail, ça facilitait l'éducation, ça facilitait les divertissements, ça facilitait plein de choses. Et on commence à prendre conscience qu'en fait, il y a aussi un revers de la médaille à cette technologie, comme pour toutes les autres technologies qui ont été développées auparavant. Et qu'en l'occurrence, on fait partie de ceux qui ne croient pas à la neutralité de la technologie. Cette technologie n'est pas neutre et qu'elle n'est pas non plus adaptée à chaque utilisateur, et qu'en particulier les enfants, qui ne sont pas des petits adultes, mais des adultes en devenir ou des êtres en maturation, n'ont pas les mêmes vulnérabilités face à l'usage de cette technologie qu'un adulte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs dans quel cadre, en fait, ce rapport vous a été commandé ? Puisqu'en réalité, le rapport remis au président de la République au mois d'avril, si je ne m'abuse, correspondait à une commande des pouvoirs publics ? En fait, on était neuf, dix en réalité dans la commission, deux co-présidents, Amine Beniamina, qui est psychiatre addictologue et moi-même, et huit autres personnes qui étaient deux professeurs de droit, un monsieur qui travaille dans la protection des enfants sur Internet, qui est un entrepreneur, une qui travaille dans une association d'accompagnement aussi des enfants sur Internet, une représentante de l'éducation nationale, on va dire, qui est la directrice de Canopée, et une chercheuse dans le domaine des jeux vidéo. Donc on a été contactés séparément, c'est-à-dire que c'est pas les deux co-présidents, par exemple, qui ont constitué la commission, nous avons été contactés par les services de l'Elysée, ça fait chic, pour savoir si on voulait bien travailler dans cette commission. Et en fait, l'histoire est, je ne le trouve pas hyper jolie, mais l'histoire est celle-ci, c'est que Emmanuel Macron a été très effrayé pendant les émeutes qu'il y avait eu dans les banlieues. À l'été 2023, au début de l'été 2023. Et il a, de ce fait, réfléchi ou demandé à ce qu'un travail soit fait sur les réseaux sociaux, l'influence que ça pouvait avoir sur les comportements des citoyens. Et puis, il a décidé de le déployer sur l'impact plus globalement qu'avaient les écrans sur les jeunes, sur les mineurs. Et cette commission a été mise en place dans ce contexte-là, avec un calendrier un peu, comment dirais-je, exigeant, on va dire, parce qu'on s'est rencontrés fin janvier et qu'on a rendu le rapport fin avril, on était censés faire le tour de la question santé, environnement, non pas environnement, c'était pas notre sujet principal, mais santé, société, éducation, sur les angles juridiques, etc. On a été motivés pour que ce soit qualitatif, je crois que c'est qualitatif. Je le confirme, honnêtement, vous pourrez le télécharger, c'est assez facile à trouver et c'est réellement très intéressant à lire. Je ne suis pas du tout familier du sujet et je me suis passionné pour ce sujet. Mais alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi les dangers du numérique ? Qu'on soit un gamin ou qu'on soit un adolescent, fondamentalement, il y a les dangers qu'on évoque dans le débat public, etc., mais parfois un peu café du commerce. Quand on est un médecin ou quand on est un spécialiste de ces sujets, quels sont selon vous, en fait, qu'identifiez-vous vous comme un danger absolument prioritaire ? Je ne sais pas dans quel ordre je réponds à la question. Ce que je voudrais dire, et peut-être qu'on le redira après, c'est que le numérique nous met vraiment en face d'une préoccupation qui est systémique. Donc on va là parler du numérique, je peux parler et je vais vous dire ce que seraient les préconisations qu'on a écrites dans le rapport pour les usages en fonction de l'âge, etc. Mais ça ne suffira pas de dire qu'il ne faut pas exposer les enfants de tel âge, il ne faut pas les exposer à tel contenu. Il faut revoir vraiment l'organisation de la société, la place qu'on fait aux enfants dans nos vies et dans les villes également. Une ville dans laquelle les parents ne peuvent pas laisser leurs enfants en sécurité, se promener parce que voiture, parce que trottinette électrique, parce que vélo, parce que dealer dans certains quartiers, parce que violon... Ils sont donc partout, pas seulement sur les écrans. C'est ça, et que parfois des parents se sentent plus tranquilles en sachant leur enfant devant un écran, même s'ils savent que ce n'est pas forcément l'activité idéale, mais ils sont moins inquiets que les savoirs dans la rue. Donc il y a une vraie réflexion à voir autour de la place de l'enfant dans la société et ça dépasse largement le ministère de l'éducation, du numérique, de la santé. C'est aussi l'intérieur, c'est aussi la politique de la ville, c'est... Voilà. Et dispose-t-on de suffisamment de recul pour appréhender, du coup, puisque, encore une fois, le tout numérique, et en particulier dans l'éducation, est quelque chose de récent, est-ce qu'on dispose de suffisamment de recul pour... Les scientifiques sont soucieux de rigueur. Est-ce qu'on dispose de suffisamment de recul pour mesurer et les vertus et les dangers réels du numérique ? En fait, comme les premières études... C'est-à-dire, je vais rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que j'ai posé mes petites balises, je vais rentrer dans le vif du sujet. Les études, elles ont quand même commencé avec la télévision, en fait. Donc, la télévision est rentrée dans les foyers depuis les années 70. Dans les années 90, les outils numériques sont vraiment plus déployés avec Internet. Et puis, il y a eu la révolution, on va dire, des smartphones en 2007, avec leur... Maintenant, leur déploiement et leur... Je ne sais pas, c'est 90% des 13-18 ans qui ont un smartphone. D'âge moyen, c'est avant 10 ans, c'est 9 ans et 8 mois précisément en France. Donc, voilà. C'est vraiment un outil qui est devenu omniprésent. Mais l'écran lui-même est rentré dans les foyers depuis une cinquantaine d'années. Donc, les études, elles sont là. La difficulté qu'on peut avoir, c'est que c'est une technologie qui évolue extrêmement vite, avec des usages qui évoluent aussi extrêmement vite et que les études sont toujours décalées par rapport aux usages. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut être consensuel. Ça y est, je vais y arriver. Il n'y a plus de débat sur la santé somatique, on va dire. Donc, la santé du corps, la santé physique. Chez les moins de 18 ans, la sédentarité, elle est évaluée par le temps d'écran, depuis que la télé est dans les foyers, en fait. Or, la sédentarité, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, au même titre que le fait de fumer, d'être hyper tendu, d'avoir du cholestérol. Donc, ça favorise les AVC, les infarctus du myocard, des maladies des artères des jambes. Et il est incontestable que la sédentarité a augmenté. La sédentarité a tendance à augmenter. Elle favorise aussi le surpoids et l'obésité, qui sont aussi plutôt en augmentation. Et les rapports qui datent d'avant le Covid, tous les usages ont plutôt augmenté pendant les pandémies et sont parvenus à ce qu'ils étaient avant, disent qu'environ 50% des moins de 18 ans sont à risque sanitaire élevé, concernant la sédentarité et le manque d'activité physique. Ce qui est énorme. Ce sont des bombes à retardement au niveau santé publique. La sédentarité favorise aussi le surpoids, l'obésité et le diabète, qui eux-mêmes sont des facteurs de risque cardiovasculaire. De plus, si on reste sur le versant maladie cardiovasculaire, les écrans sont aussi un vecteur de publicité, en particulier pour des produits à haute teneur en sucre, sel et gras, qui aussi vont favoriser ce type de problème de santé. Et voilà, tout ça fait qu'ils sont au cœur de ces problématiques de santé publique. Le deuxième point, c'est le sommeil. Pareil, des rapports tout institutionnels qui concluent que les écrans sont aujourd'hui au centre des préoccupations des spécialistes concernant les troubles du sommeil chez les jeunes, chez les adultes aussi d'ailleurs. Or, le sommeil, c'est sûr que quand on a bien dormi, on est plus sympa, on est moins irritable et on travaille souvent mieux, mais le manque chronique de sommeil est aussi un facteur de risque à nouveau de maladies cardiovasculaires, de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de l'Alzheimer, d'accidents, d'infections, d'anxiété, de dépression. Ce n'est pas rien, en fait, de manquer de sommeil de façon chronique. Et le mésusage des écrans... Pardon, quand on parle manque de sommeil, c'est quantitatif ou qualitatif ? Est-ce que les jeunes dorment moins ou est-ce que juste ils dorment plus mal ? Les deux, en fait. Les deux mots capitaines, comme il dit l'autre. C'est que le fait d'utiliser un écran avec la lumière bleue qui dérégule les rythmes veille-sommeil avant le coucher, dans l'heure qui précède le coucher, va perturber l'heure d'endormissement, va retarder l'heure d'endormissement. Mais c'est aussi souvent que le téléphone reste à côté ou à proximité et que ça a un impact, on ne sait pas trop comment, mais sur la qualité du sommeil, la structuration du sommeil. Surtout qu'une grande partie des jeunes et des adultes aussi répondent, ou en tout cas consultent leurs notifications qui arrivent pendant la nuit. Donc tout ça mis ensemble, fait que le sommeil est quand même très perturbé. Et le troisième truc en termes de santé physique, c'est la vision, avec une épidémie de myopie qui est mondiale, qui est en tout cas dans les pays occidentalisés ou les pays dits riches, et qui sont les Etats-Unis, l'Europe et les pays asiatiques, où il y a une épidémie de myopie, et les écrans sont pointés du doigt, en partie directement, mais ce n'est pas leur majeure responsabilité, ce n'est pas direct. On pointe du doigt le fait qu'ils sur-sollicitent la vision de près et qu'en ça, ils peuvent favoriser sur un œil en développement le fait de moins solliciter la vision de loin, la myopie. Mais c'est aussi et probablement surtout le fait que c'est une activité en intérieur et que pour que l'œil se développe bien, il faut qu'il soit exposé à la lumière naturelle. Donc le temps passé sur écran se faisant souvent au détriment des activités à l'extérieur, les jeunes qui passent beaucoup de temps sur leur écran seront moins dehors et ont plus de risques d'être myopes. On me dirait qu'être myope, ce n'est pas bien grave, je suis sûre qu'il y a beaucoup de myopes dans la salle et on a des lunettes et ça ne se passe pas si mal, c'est vrai. Mais c'est quand même un handicap, déjà, d'avoir des lunettes. Et puis aussi, ça peut être des myopies fortes qui commencent tôt dans la vie et qui, du coup, à 40 ans, sont des myopies très sévères qui peuvent avoir des répercussions sur les capacités au travail, sur l'autonomie, etc. Donc, ce n'est pas un facteur de risque anodin. Pour vous donner une illustration, dans les pays asiatiques, ils sont en train de, je crois que c'est en Chine, de réfléchir à comment faire en sorte que les bâtiments, ils le font d'ailleurs, ils font des travaux, pour que les bâtiments scolaires aient des verrières pour faire pénétrer la lumière extérieure et lutter contre cette épidémie de myopie. C'est des coûts assez importants qui montrent les enjeux qu'il y a autour de cette question-là. Et donc, concordance entre, en tout cas dans le temps, entre cette épidémie de myopie et la généralisation des écrans ? C'est-à-dire qu'un lien de causalité est établi entre les deux ? Établi, c'est toujours un peu difficile. L'épidémie de myopie a commencé avant la diffusion des écrans. Mais notre sédentarisation aussi a commencé avant les écrans. Moins de travail en extérieur, le travail de bureau, etc. était avant le numérique. Mais le numérique est, et on peut le redire pour tous les sujets qu'on abordera aujourd'hui, je pense, c'est, enfin, entre nous, c'est le grand accélérateur. Il participe de la grande accélération. Il a un rôle majeur dans la grande accélération. Sur le côté environnemental aussi, l'accélération des flux, des échanges, de la société de consommation, etc. Et sur des tendances qui pouvaient être néfastes pour la santé, il accélère aussi les choses. La sédentarité, c'est pas nouveau, mais c'est plus maintenant. L'exposition a des contenus inappropriés. Le porno existait avant qu'il y ait Internet. Mais l'exposition est plus massive maintenant parce que c'est plus facilement accessible, etc. Donc, à chaque fois, il n'invente rien, mais il amplifie, en fait. Et par ailleurs, les phénomènes dont vous parlez, c'est-à-dire impact sur le sommeil, impact sur la santé parce que sur le sommeil, sur le sommeil, sédentarité, donc obésité et même problème de myopie. En plus, on parle précisément de phénomènes qui valent pour les enfants et les adolescents tels que vous les avez étudiés, mais qui, en réalité, s'appliquent aussi au monde adulte. Ça s'applique aussi au monde adulte, mais les plus jeunes sont plus vulnérables parce qu'il y a, pendant toute cette période de croissance, on se constitue, en quelque sorte, pour un capital santé. Et, par exemple, un enfant obèse a un très, très gros risque d'être un adulte obèse. Un enfant mince a beaucoup moins de risques d'être un adulte obèse. Donc, il est important, en fait, de veiller à ce que l'équilibre... Il y a des choses qui peuvent être irréversibles, évidemment. Et, de la même façon, les habitudes. Il y a des études qui montrent que des adolescents qui ont des habitudes de sommeil bonnes, une bonne hygiène de sommeil, ont de fortes chances de les garder à l'âge adulte. L'inverse est vrai. Donc, il y a vraiment des choses qui s'organisent et qui se solidifient, en fait, chez les jeunes. Et c'est pour ça qu'il faut mettre, à notre sens, le paquet, un petit peu, sur cette population et les protéger pour qu'ils rentrent après dans leur vie avec toutes leurs possibilités qui peuvent se déployer et qui n'auraient pas été grévées avant par des mauvaises habitudes qui ne dépendent que de leur environnement, de l'éducation et de la société dans laquelle ils vivent. On peut agir dessus. Une chose sur laquelle on ne peut pas, là, on peut agir. Alors, j'ai encore quelques questions, mais que la salle commence à réfléchir à d'éventuelles questions si vous en avez, mais j'ai des questions qui sont liées à la lecture que j'ai faite de votre rapport. Et je vous titille un peu parce qu'il y a des formules assez fortes. Encore une fois, c'est très intéressant et c'est très convaincant. Mais il y a quand même des formules assez fortes sur lesquelles j'ai un peu envie de vous titiller. Vous parlez de stratégie de captation de l'attention des enfants par les géants du numérique. À quoi pensez-vous ? Et il y a un petit truc un peu complotiste derrière ça, en fait, sur les stratégies de captation de l'attention. Ce n'est pas très complotiste. C'est la réalité. C'est une industrie qui s'est bâtie sur le temps qu'on passe en ligne, sur le nombre de connexions qu'on y fait, puisque l'analyse de nos données de navigation est monnayée, par exemple, pour les annonceurs et ensuite est source de profit de ces plateformes de réseaux sociaux, de jeux vidéo, de commerce en ligne, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff qui explique totalement ça. C'est une universitaire à Harvard, je crois. Bref, ce n'est pas du complotisme, c'est un fait. Leur business model, leur mode à l'économique, je ne parle pas en anglais normalement, est celui-ci. Donc, tout est bon. Enfin, je veux dire, tout est bon. À partir du moment où c'est posé, je veux dire, le modèle est forcément toxique. C'est pour ça que des fois... Non, parce que je vais me lâcher un petit peu. En fait, on peut discuter de ce que c'est bien, de ce que ça peut parfois être bon pour la santé mentale des jeunes, d'utiliser bien les réseaux sociaux ou pour les adultes. Est-ce qu'il n'y a pas des effets bénéfiques, etc. On peut discuter de tout ça et j'étais juste avant à un congrès de psychiatrie où il y avait ces difficultés. Des fois, je bouillonne en me disant mais en fait, on est en train de parler d'un modèle économique qui est vicié. Vous êtes une marchandise. Vos enfants sont des marchandises que ces géants du numérique sont en train d'utiliser pour devenir riches. Le modèle en lui-même étant vicié, on ne devrait pas l'accepter en tant que tel. Il n'est pas éthique. Donc, on peut continuer à couper les cheveux en quatre en se demandant si ça peut être bon parfois dans certaines circonstances et peut-être pas si mauvais que ça. Mais en fait, on valide un modèle économique qui est toxique en réalité. Mais alors, je ne mets pas la question du modèle économique de côté mais effectivement quand même, je viens vous chercher sur les inconvénients mais aussi les avantages que l'usage du numérique peut avoir, y compris auprès des plus jeunes, sur l'accès à l'éducation, l'accès à la culture. Les jeunes n'ont jamais consommé autant de culture qu'aujourd'hui parce que de la musique, parce que du cinéma, parce que des séries. Encore une fois, sur l'accès à la connaissance, j'égrène des banalités, mais sur l'accès à la connaissance pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est infiniment plus facile et nourrissant qu'hier. Je dirais même qu'en termes d'accès à une forme de civisme, la culture politique à travers les informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux peut être considérée comme mieux formée qu'hier et on pourrait égrener les exemples sur combien l'usage du numérique contribue malgré tout à une forme de maturité des enfants. J'aimerais en être convaincue, mais je ne le suis pas. Je pense que ça... J'aimerais. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Faites le tri. Comment dire ? Je pense et des indicateurs vont dans ce sens-là que le numérique accentue aussi les inégalités sociales. Un enfant qui va être dans un environnement parental, familial, équilibré, éventuellement aisé, mais pas forcément, en tout cas équilibré avec des parents qui sont présents, qui l'accompagnent dans ses usages du numérique, avec lequel il va pouvoir discuter de ce qu'il voit, de ce qu'il trouve, de ce qu'il a choqué ou pas, de ce à quoi il va être confronté. Probablement, ça peut être une source d'émancipation et ça l'est pour certains. Mais dans un endroit où l'enfant se retrouve tout seul face à un outil qui lui permet d'accéder au porno, à la violence, avec les bulles de filtre qu'il enferme dans une vision monolithique de la situation politique ou géopolitique à un endroit donné, alors on est vraiment dans l'inverse totale. Donc il y a un petit peu ce truc, c'est votre domaine, mais la démocratie qui est le droit à chacun de s'exprimer et de dire ce qu'il pense, de partager son opinion, qui est un droit fondamental, avec tout au même niveau par le numérique, c'est-à-dire chaque parole à la même valeur quelle que soit la personne qui l'a produit, porte aussi un petit peu le germe de la destruction de la démocratie parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec des extrémismes qui peuvent aussi s'exprimer de cette façon-là et enfermer des gens dans cet extrémisme. Donc je ne sais pas si la balance sur ces côtés émancipateurs est positive par rapport à ce qu'on peut voir aussi comme dérive d'enfermement et d'isolement, ça je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais c'est sûr qu'il y a ce côté positif, mais, et c'est ce qu'on essaie de faire avec le rapport et peut-être avec le bouquin qu'on a fait avant, c'est quand on voit les choses de façon holistique, globale, je ne sais pas si vraiment la balance penche vers le positif à partir du moment notamment où on intègre le côté impact environnemental. Aujourd'hui, on estime que c'est, alors si on ne parle que d'impact carbone en France, c'est 2,5 à 4 % de l'impact carbone, le numérique, tout seul, sans parler des numériques embarqués dans les voitures, etc. Mais c'est une croissance de 6 % par an, ce qui amène, si jamais on ne change pas notre trajectoire, à plus de 45 % en 2040, tu sais quoi, en 2050, ce qui est totalement en dehors de l'accord de Paris, par exemple. Et puis c'est aussi, et je suis désolée de raconter des trucs horribles, mais c'est vraiment la réalité, c'est une technologie qui repose sur l'extractivisme puisque pour faire tous nos matériaux, il faut des métaux, que les métaux sont dans le sol, deux pays où nous les achetons en fermant les yeux sur les conditions dans lesquelles ils sont extraits. Juste l'exemple de la République démocratique du Congo avec des guerres depuis les années 90 autour du cobalt, notamment, avec des violences sexuelles de masse, avec des atrocités et que nous ne la cautionnons pas consciemment, mais nous fermons les yeux pour pouvoir vivre avec cette technologie qui nous fait du bien. Et j'ai du mal à voir le positif émerger de tout ça. Je comprends, mais du coup, si dans le diagnostic, vous voyez peu de positifs, j'imagine que vous envoyez sur les réponses à apporter à tout ça parce que si vous dites que nous avons besoin de reprendre le contrôle sur les écrans, comme vous l'écrivez dans votre rapport, vous proposez des choses pour précisément commencer de reprendre le contrôle. Alors, en particulier, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, mais encore une fois, c'est parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine un novice sur cette question, l'idée de parcours. C'est-à-dire, évidemment, nous ne sommes pas tous égaux face aux écrans et en particulier, nous sommes inégaux en fonction de l'âge que nous pouvons avoir. Et donc, évidemment, qu'on ait 4 ans, 8 ans, 10 ans ou 15 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon dont la commission a, dans son rapport, comme ça, proposé une sorte de parcours intelligent pour reprendre le contrôle au quotidien sur les écrans ? On a mis un petit peu... Alors, il y a des grandes... Enfin, en effet, on a proposé 6 axes de réponses avec 29 propositions d'un décès et une trentième libre. Peut-être que je dirais la mienne, mais voilà. Et dans ces 29 propositions, sur cette partie d'accompagnement, il y a clairement la formation et des parents et des enseignants et en gros de toutes les personnes qui vont être au contact avec des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, sur les enjeux du numérique, tout venant, les enjeux démocratiques et les enjeux des contenus qui peuvent choquer, les enjeux de la santé physique dont on parlait. Donc, qu'il y ait une formation des adultes référents, on va dire, à l'accompagnement des enfants. Ensuite, sur la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, c'est de dire qu'il ne fallait pas se contenter de dire pas de, pas de, pas de, ou limiter, 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 c'est qu'il fallait proposer des alternatives. Il y a des parents qui ne savent plus jouer avec leur enfant. Ça, ça paraît débile, mais c'est une réalité. Il y a des parents qui ne savent plus quoi faire avec un enfant s'il n'a pas d'écran pour s'occuper. Donc, leur expliquer aussi qu'un enfant peut ne rien faire, que le jeu libre, c'est formidable, que le laisser découvrir un petit coin de nature ou de, peu importe. En tout cas, reprendre cette place de parent qui laisse un enfant explorer le monde, c'est ce dont il a besoin, en fait, c'est de partir à la découverte du monde et pas uniquement un monde en deux dimensions. Donc, voilà, il y a cette partie-là. Et puis, ce qu'on a mis comme balise, c'est quelque chose qui était déjà très diffusé en France avec Serge Tisseron qui était les 3, 6, 9, 12. On a renforcé la préconisation de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans aux écrans parce que les études sont quand même assez concentrées. Zéro écran avant 3 ans. Alors, toujours l'exception du grand-parent qui est à l'autre bout du monde, du tonton, qui est avec un Skype de temps en temps. Généralement, d'ailleurs, l'enfance s'en désintéresse assez facilement donc ça ne va pas être un problème de l'enlever d'addiction. Mais du coup, pas d'écran avant 3 ans. Ensuite, entre 3 et 6 ans, il y a des études qui sortent ces dernières années qui montrent que même des petits temps d'écran sont associés à des moins bonnes performances cognitives chez les enfants de 3 à 6 ans. Donc, on a dit que c'était... Plus on passe de temps entre 3 et 6 ans devant son écran, plus on est nul à l'école. Non, c'était dès 30 minutes d'exposition aux écrans par jour. Il y avait des performances cognitives globales et en particulier sur le côté langage et capacité socio-relationnelle qui étaient moins bonnes. Donc, on a dit que c'était un outil qui était déconseillé pour les enfants de moins de 6 ans ou alors que ça devait être fortement limité, occasionnel, accompagné par un adulte et à haute valeur éducative. Donc, en gros, c'est quand même pas génial pour un enfant de moins de 6 ans. Et puis après, on ne s'est pas risqué à mettre une limite de temps parce qu'il n'y a rien dans la littérature... On dit littérature scientifique, ce n'est pas Baudelaire et tout ça. La littérature scientifique, c'est tous les articles qui sortent. Excusez-moi pour l'abus de langage. Mais en tout cas, dans tous les articles, on ne peut pas faire émerger vraiment de temps d'écran recommandé. Ou alors, on se base sur la vision jusqu'à 13-14 ans où on dirait moins de 2 heures parce que par rapport à l'histoire de la myopie, la sédentarité, certains pays, par exemple au Canada a avancé 2 heures de sédentarité maximum par jour. Mais en fait, ça repose plus sur une impression ou une volonté de mettre des balises mais elles n'existent pas réellement. Donc on a préféré dire imaginons la journée idéale pour un enfant, un ado. Il a besoin de bien dormir tant de temps. C'est défini par âge. Il y a un peu des normes. Il a besoin de manger et pendant les repas, il ne faut pas d'écran parce que c'est un temps d'échange, de partage. Et ça, plein d'études montrent que ce n'est pas bon pour le langage, pour plein de choses. Donc voilà, que ça perturbe les capacités attentionnelles. Pareil, il y a des études qui montrent ça. Bon, il va avoir besoin de faire ses devoirs, il va avoir besoin d'être dehors pour au moins 2 heures par jour d'éclairage extérieur. Donc tout ça, mytho-cobiné. Alors finalement, les jours d'école, théoriquement, il ne resterait pas beaucoup de temps pour les écrans. Et puis les autres jours, peut-être que ce soit une activité parmi d'autres mais qui s'intègre dans un équilibre culturel, social, sportif, que les écrans reprennent leur place. Mais une question qui fâche, à l'école, on utilise de plus en plus les écrans. Et je dirais même de toute façon, quand on est parent, on le teste, désormais, la communication avec l'institution scolaire, elle se fait de façon numérique. On a tous le NT, un code, etc., des trucs qui s'appellent Pronote. Et les gamins eux-mêmes sont invités à se connecter pour savoir ce qu'ils ont à faire comme devoir, pour vérifier l'emploi du temps du lendemain, etc. Donc l'institution scolaire elle-même favorise en réalité cette hyper-connexion. On est en plein dans les injonctions contradictoires. Mais ça a été un sujet de débat pour le coup dans la commission sur lequel on n'a pas forcément été d'accord globalement. Les médecins étant donc, j'en déduis, plus réservés que les représentants de l'institution scolaire eux-mêmes. Oui, mais cependant, on s'est accordé, et tout ça, c'est dans le rapport, c'est pas comme... C'est vraiment, c'était écrit, on s'est accordé pour justement mettre en avant ce dissensus, j'ai appris plein de mots pendant la commission, je vous jure, maintenant j'ai plein de vocabulaire que je n'utilisais pas avant, donc un dissensus qui... Donc on l'a écrit, voilà. Dans la commission, il y a eu deux courants. Un courant qui disait pour des raisons de difficulté d'encadrement des usages, en gros le gamin qui va se connecter sur Pronote et qu'en profite pour aller sur les réseaux sociaux et jouer aux jeux vidéo. Donc pour les raisons de difficulté d'encadrement des usages et peut-être d'augmentation des inégalités par ce cadre. Les enfants mieux accompagnés par leurs parents vont être mieux plus protégés d'usages... Comment dirais-je ? Inappropriés. Merci. Merci. Inappropriés. Pour des raisons environnementales aussi, on est plutôt sur la restriction de la diffusion du numérique. Et puis l'autre courant qui était de dire le numérique fait partie de la vie aujourd'hui, il est très important, il faut le développer, il faut que les enfants se familiarisent avec. Et voilà. Donc on a exprimé ces deux voies-là. ensuite on a dit que là-dessus on n'avait pas été forcément capable de se mettre d'accord et qu'on appelait du coup à un travail spécifique sur cette question-là parce que c'est un sujet en lui-même. Ce sur quoi on a été d'accord, c'est de dire qu'en cohérence avec ce qu'on demandait aux parents à la maison, on n'expose pas les enfants de moins de 6 ans aux écrans dans les collectivités. Donc dans les maternelles en particulier, pas d'écran. Qu'il fallait limiter aussi dans les temps périscolaires. On ne peut pas dire aux parents faites attention, pas trop d'écran à la maison et puis le gamin qui reste de 4 à 6 au périscolaire qui regarde un dessin animé, ce n'est pas cohérent. Donc de sensibiliser sur ces questions-là. Également de dire que tout matériel pédagogique qui est déployé largement dans des établissements scolaires doit avoir fait la preuve de sa plus-valie pédagogique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout est déployé sans vraiment études d'impact. Donc c'est déjà mettre un frein à ça. Dire aussi qu'avant ce déploiement, il faut que les enseignants soient formés à l'usage de cet outil. C'est une évidence mais ça n'est pas forcément fait. Et le dernier truc, un des derniers trucs que vous citez, vous citez Pronote et l'ENT, de dire que ce sont des outils qui posent problème aujourd'hui dans leurs usages parce qu'ils n'ont pas été peut-être suffisamment réfléchis et qu'ils devraient être paramétrés différemment. Qu'un enfant ou un ado attendent 23 heures pour recevoir le devoir à faire le lendemain ou que ses parents apprennent qu'il a eu un 2 avant que lui ait pu leur en parler, ce n'est pas normal. Donc demander à ce qu'il y a un paramétrage de ces outils pour qu'ils soient faits de façon respectueuse de l'enfant, de sa vie privée, de sa vie avec ses parents, etc. Et ça, c'est des histoires de paramétrage. C'est vraiment théoriquement simple. Est-ce qu'on peut peut-être donc rallumer la salle pour faire circuler un micro ? Vous êtes prêts ? Vous êtes opérationnels ? Alors, ben voilà, nous on ne voit pas grand-chose ici, mais il y a une main qui se lève là. Il y a des mains qui se lèvent. Donc allez-y, je vous en prie. Oui, vous avez évoqué le fait que c'est un accélérateur de tendance. On a bien entendu les tendances négatives. Il y en a-t-il de positives ? On a compris que vous étiez réservé sur la colonne des plus. Sur le positif, les choses qui ressortent de façon évidente, c'est sur la communication. C'est que ça a permis de mettre en lien de façon massive et fluide des gens qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, permettre des collaborations professionnelles aussi, des gens qui auraient beaucoup plus difficilement travaillé ensemble. Sur la communication, très certainement. Sur le partage des connaissances, c'était l'idéal initial d'Internet. D'abord, c'était militaire, mais ensuite, c'était de partager les connaissances et de la donner accès à tous. après, le problème, j'y reviens, je suis désolée, mais le problème, c'est le modèle économique qui est devenu juste une source de profit telle que l'éthique a disparu majoritairement des pratiques. Et puis après, j'ai vraiment du mal à rester positive vraiment sur la technologie en elle-même parce que quand je lis aussi sur différents sites, de l'éducation nationale, j'entends ce qu'on dit à nos enfants, que ce sont les technologies de demain, que ce sont les métiers d'avenir, etc. Moi, j'ai dans ma tête un truc qui s'allume, c'est les métaux, les métaux, les métaux, les métaux, ils sont épuisables. Et aujourd'hui, il faut creuser de plus en plus profond en étant de plus en plus de roches, en utilisant de plus en plus d'eau pour en extraire de moins en moins un coût écologique et humain de plus en plus important. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une technologie de l'avenir. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le coût environnemental de tout ça est rarement avancé, mis en avant. Il y avait d'autres mains levées, je crois. Il y a une dame là, en tout cas. Enfin, je vous laisse gérer dans la salle. Mais je finis juste... Du coup, presque, cette... Je pense que ça peut être un médiateur déveilleur de conscience, justement. Si jamais il n'y avait pas eu Internet, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne saurais pas tout ce que j'ai appris. Je n'aurais pas rencontré tous les gens avec lesquels j'ai pu discuter de ça. Donc, ça nous a permis de prendre conscience et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est vital pour l'écosystème dans lequel nous évoluons. Prendre conscience, justement, que nous sommes tous interconnectés et indépendamment de la connexion Internet. Tout ce que nous faisons a un impact à l'autre bout du monde et reviendra vers nous également. Donc, voilà. Internet permet de lutter contre Internet. Je ne sais pas moi qui l'ai dit. Il y avait donc... Oui. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui. Ça doit marcher. Oui, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport à la santé mentale des adolescents et en particulier des adolescentes. Je suis là. C'est bon. Excusez-moi, je vous dis par toi. Oui, par rapport à la santé mentale des adolescents, en particulier des adolescentes, on lit beaucoup que les chiffres sont alarmants. Récemment, je lisais que les chiffres de l'assurance maladie sur l'utilisation des psychotropes pour les adolescents sont très élevés, en particulier, encore une fois, pour les adolescentes, avec des adolescentes qui vont mal, qui se scarifient, qui tentent de se suicider, qui ne sont pas bien. On a beaucoup lu au départ, enfin, alors, dans la presse, enfin, dans la presse, je ne parle pas de la littérature scientifique que je ne connais pas sur ce sujet, mais on lisait facilement Covid. Voilà, on sort du Covid, c'est le Covid, les jeunes vont mal, c'est le Covid, c'est le Covid. on lit un peu moins ça et on a l'air de nous dire que c'est peut-être pas que le Covid. On commence à parler des réseaux sociaux du numérique, je voulais savoir quel est l'impact, enfin, comment est-ce qu'on peut corréler plus précisément l'impact des réseaux sociaux du numérique, des écrans, sur la santé mentale des adolescentes ? Est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce que c'est un impact Covid ou finalement pas tant que ça ? Et quel est l'impact des écrans sur la santé mentale de nos jeunes filles ? Alors, c'est pour les jeunes filles et pour les hommes aussi, en fait, pour les garçons aussi, mais la santé mentale des jeunes, on va dire, à moins de 25 ans, a tendance à chuter depuis quelques années et ça avait commencé avant le Covid, donc le Covid n'est pas le seul responsable. Mais un accélérateur aussi. Il a participé, clairement, les confinements, la rupture des relations sociales, etc. Bien sûr, ça a contribué et pour le coup, le maintien des liens avec les réseaux sociaux a peut-être permis d'atténuer un petit peu les choses pendant cette période-là. Donc, en tout cas, cette diminution de l'état, cette altération de l'état mental des jeunes avait commencé avant le Covid, continue après. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt. les études sont parfois discutables sur le plan méthodologique, on va dire. Ce qui semble ressortir, c'est que les réseaux sociaux ont une part de responsabilité et en particulier ou spécialement chez les jeunes qui ont une vulnérabilité, donc une certaine fragilité. Après, c'est difficile d'être beaucoup plus précis. L'adolescent, c'est une période pas forcément simple, donc un adolescent peut être vulnérable parce qu'il a une rupture sentimentale, parce que, voilà, sur une petite période et puis à ce moment-là, il tombe sur le mauvais contenu qui va l'encourager à se scarifier, à des idées suicidaires, etc. Donc, c'est peut-être un petit peu difficile d'être très affirmatif, mais en tout cas, dire que si les réseaux sociaux, qui, encore une fois, reposent sur un modèle économique totalement toxique et non éthique, si les réseaux sociaux ont une petite responsabilité, quelle qu'elle soit, dans l'altération de la santé mentale d'un jeune ou de plusieurs, alors ils doivent être taxés extrêmement fortement, d'autant que je rappelle, l'inscription sur les réseaux sociaux ne peut pas avoir lieu théoriquement avant l'âge de 15 ans sans un corps parental. Donc, voilà. Aujourd'hui, ils sont à plus de 5 ans, des 11-12 ans, ils sont à 60% inscrits sur les réseaux sociaux, donc il y a un problème aussi, et aussi, enfin, bref, y compris les groupes classe WhatsApp au collège, mais c'est un autre sujet. Autre question ? Le micro-circule. Ah non ? Oui ? Oui, je suis ici. Super. Vous avez vu ? Oui, la question que je voulais vous poser, c'est qu'en fait, vous avez dit donc les dangers, ensuite vous avez dit, bon, les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais est-ce que le pire des dangers, et là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire, je pense tout simplement au gamma proprement dit, parce que les gammas, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est qu'ils sont là pour vous encourager à utiliser de plus en plus donc votre smartphone, ça, enfin bon, Bruno Patineau l'exprime fort bien, quoi. Et donc, finalement, que peut... Là, on ne peut rien faire, enfin, quelles solutions y a-t-il ? Il n'y en a pas, quoi. Là, l'encouragement est total, quoi. Utiliser, 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 utiliser encore. alors, il faut... Il faut... Comment ? La trentième proposition du rapport, ce serait que chacun s'approprie vraiment ce sujet. C'est un sujet de société, c'est un sujet de société, mais qui est tellement tentaculaire que pour en faire le tour, il faut y passer du temps. Alors après, il y a des travaux qui sont faits, justement, qui réunissent un petit peu tous les en... Enfin, pas tous les enjeux, mais une certaine partie des enjeux. Donc, allons creuser, allons creuser le côté environnement, allons creuser le côté société, etc. Et après, une fois qu'on s'est réapproprié ça, je ne dis pas que j'ai raison dans ce que je vous dis. Le rapport, je vous l'ai transmis, après, vous avez senti un peu ma sensibilité, on va dire, sur le sujet, mais je n'ai pas forcément raison. Mais faites-vous votre propre idée. Et s'il y a des choses qui vous semblent inacceptables, moi, ce qui me semblait inacceptable, par exemple, c'est que des contenus avec des processus addictogènes soient mis dans les mains de mineurs, d'adultes aussi, en réalité. On ne devrait pas donner des trucs addictifs avec tous les effets potentiels sur la santé, ne serait-ce qu'au physique. Ça ne devrait pas être accepté, mais admettons qu'on reste sur les jeunes, puisque c'est la bonne question. Donc, comment accepter qu'on mette dans les mains de ces enfants des contenus addictogènes ? Jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo qui sont déconseillés pour les moins de 18 ans ne sont pas interdits à la vente aux moins de 18 ans. Ils sont déconseillés. Donc, à un moment donné, il y a, je pense, des actions à faire en tant que citoyen de s'organiser pour faire pression sur les politiques qui, sinon, ne bougeront pas pour faire vraiment pression sur l'industrie qui, ensuite, bougera. Sinon, elle ne le fera pas. Il y a déjà des choses qui sont faites au niveau européen parce que peu de choses peuvent se jouer au niveau français, en réalité. Il y a un truc qui s'appelle le Digital Service Act qui est passé en application il y a quelques mois qui vise justement à responsabiliser les plateformes sur leurs externalités négatives, comme on dit. C'est un premier pas. Les juristes en attendent beaucoup pour avoir des amendes, qui pourront financer peut-être de la recherche, l'accompagnement avec les associations, etc., et les changements de pratiques, surtout pour des designs éthiques qui n'existent pas pour ces grosses plateformes aujourd'hui, que d'autres réseaux sociaux proposent, mais qui ne sont pas très populaires. Donc, il y a des choses à faire, mais je pense qu'il y a vraiment une mobilisation citoyenne à voir autour de ça. On a déployé une technologie sans nous demander notre avis. Donc, maintenant qu'on voit qu'il y a des choses qui nous vont dedans, peut-être pas tout à jeter, d'ailleurs, pas tout à jeter, mais en tout cas, il y a des choses qui nous dérangent vraiment. Il faut qu'on s'organise pour riposter, pour résister à ça. Encore une ou deux questions, peut-être ? Je ne sais pas s'il y avait des... Il y a un risque sur le développement neurologique d'avoir son smartphone pendant la nuit dans sa chambre à coucher ou sur le... Sous son oreiller, même, j'ai une question en ligne. ...y compris en mode avion. Alors, un enfant... Parce que l'adulte n'a plus trop de développement... Enfin, si, on a quand même une classicité cérébrale, mais les enfants... Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que pour un enfant, il y a un risque sur le développement neurologique de dormir avec son smartphone à côté de soi sur la table de nuit, y compris en mode avion ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de risque démontré en termes de radiofréquence, par exemple, d'émission de radiofréquence, si c'était le sens de votre question. Par contre, dans les mesures très consensuelles, c'est pas d'écran dans la chambre à coucher. Pas d'écran dans la chambre à coucher, c'est-à-dire pas de téléphone dans la chambre à coucher non plus. Mais ça vaut pour les adultes comme pour les enfants, ça perturbe la qualité du sommeil, même s'il est en mode avion. Et puis surtout, il faut quand même être... C'est évident que si jamais on l'a dans la chambre à coucher, on va le regarder avant de s'endormir et... C'est très tentant, en tout cas. En tout cas, il faut les sortir de la chambre à coucher et leur payer un chouette réveil. Une toute dernière question. Désolée. Après, c'est l'heure. Moi, la question... Bonjour. La question qui me taraude tourne autour du concept de vérité. Vous parliez tout à l'heure d'un point positif, peut-être, de gain en savoir et en connaissance. quid de ce qu'ils disent et appeler parfois des fausses vérités. Vous voyez ? Sans parler des vérités alternatives. Les fake news... Moi, je suis très incompétente dans tout ce qui est écran et toutes ces choses-là. Mais est-ce que je dis une sottise si je dis que les idées de fake news ou deep fake sont arrivées avec ces technologies et ces écrans ? Parce qu'avant, on avait d'autres médias. Mais n'y a-t-il pas un enjeu-là, celui de la connaissance et de la vérité ? Merci. Si, ça en est un très certainement. Mais je pense... L'histoire des médias n'est pas mon... n'est pas ma spécialité. Mais je crois que c'est à nouveau un amplificateur. Les fausses nouvelles existent. Voilà. la confusion de l'information à la vérité de l'information. La vérité avait d'autres moyens de diffuser. Après, c'est une question qui est aussi difficile parce que finalement, qui décide qu'une information est celle qui est juste et celle qui est à côté est forcément fausse sur l'information que nous délivrent les médias ? Il y a parfois des informations qui sont différentes en fonction de celui qui a été investigué sur place ou pas. Est-ce qu'il faut censurer tout ce qui ne convient pas à la doxa dominante parce que c'est forcément faux ? Pas forcément. La démocratie fait aussi partie de... Implique aussi qu'il puisse y avoir une pluralité et un pluralisme des médias. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais je pense que c'est un sujet extrêmement complexe. Mais les fausses informations ont toujours existé. Elles sont amplifiées par les bulles de fil, les bulles allemandrythmiques, etc. Mais je ne pense pas que ce soit créé par Internet. Et ce qui est vrai, c'est que les fausses informations et les informations négatives se répandent infiniment plus vite et de façon bien plus amplifiée que les vraies informations. Je suis désolé. Comme l'heure a passé, il y a un gros stop sur l'écran devant moi. Ceux qui ont encore des questions attraperont Servan à la sortie du théâtre pour lui poser en direct. Et je suis sûr qu'elle y répondra. Merci mille fois à Servan. Merci. Merci mille fois à vous. J'appelle juste... J'appelle juste pour une minute de conclusion le camarade Denis Laffey, organisateur de cette journée. Merci Servan. Merci Servan. Ça marche ? Oui. Je vous rassure, je ne m'aventurerai pas dans l'exercice de conclusion que Cynthia et Charles ont pratiqué avec tellement de talent. Simplement vous dire merci. Merci à vous tous qui êtes venus. C'était cette année un immense défi parce que nous avons doublé le nombre de jours, le nombre de débats, le nombre d'intervenants qui tous étaient présents. Et je vous assure que l'an prochain, nous allons renouveler l'expérience du dimanche et du lundi parce que c'était un immense succès. 1700 personnes, peut-être pas le samedi parce que le samedi, nous, on a envie de se reposer. Et 1700 personnes s'étaient inscrites. Le théâtre était quasiment complet depuis hier jusqu'à ce soir. Et donc, c'est une joie de vous avoir réunis. Je remercie les intervenants, les partenaires, le théâtre, évidemment, tous les partenaires d'envoyer les noms et s'afficher parce que sans eux, il n'y aurait pas d'événement. Et je le rappelle, ils ont accepté de parrainer, de soutenir l'événement dans le respect absolu de son indépendance éditoriale et c'est suffisamment rare pour le souligner. Merci à tous et bien sûr, merci aux intervenants. Voilà. À l'année prochaine. Applaudissements